But I've gotta do, so I'm not crying Photolex naïade d'alerte Malibu Nicole et Gjer fête ce 13 janvier 2018 son anniversaire Retour sur une vie et une carrière semée d'embûches.La comédienne américaine Nicole et Gjer fête ce 13 janvier 2018 son 46e anniversaire La comédienne est devenue mondialement célèbre en incarnant Sumay, une des naïades de la série Alerte Malibu à partir de 1992 A l'époque, Nicole et Gjer exposaient sans le moindre effort une ligne de rêve.A propos de cet âge d'or de sa carrière, elle confiait à Oprah Winfrey en 2015 C'était une des clauses du contrat que notre poids ne pouvait pas fluctuer en plus ou en moins de 2,2 kg J'avais 19 ans.Mon poids ne bougeait pas.Je n'avais même pas affaire de gym.Je ne me percevais pas comme un sexe symbole.Crochet gauche Crochet droite ça m'embêtait d'être traité de bimbou parce que je ne suis pas et n'ai jamais été stupide . Par contre, Nicole et Gjer a clairement dû surmonter au fil de sa vie pas mal d'embûches La comédienne, aujourd'hui mère célibataire de deux filles, Dylan, 19 ans et Kigan, 6 à 1, a eu plusieurs romances qui ne se sont pas forcément déroulées Son fiancé, l'acteur canadien-coréen, qui a expérimenté quelques problèmes de drogue puis son mari, le comédien Justin Héroïque, qui l'a plaqué au bout de deux ans de mariage en 2002 Après avoir quitté Alerta, Malibu en 1994, l'aura de star télé internationale de Nicole et Gjer a rapidement faibli La comédienne a enchaîné pas mal de modestes téléfilms, participé occasionnellement à quelques séries Marier deux enfants, au-delà du réel aventure continue, Gilles Morgir, ainsi que des comebacks ponctuels d'Alerta, Malibu, mariage à Hawaï en 2003 Rien de très probant au point que Nicole et Gjer a dû se réinventer en 2004, comme star de télé-réalité Ce tournant a été presque sans retour, puisque la comédienne n'a plus trouvé, après que de minuscules rôles, et a finalement interrompu sa carrière, série et téléfilm en 2014 Entre temps, Nicole et Gjer a expérimenté d'importants problèmes de prise de poids.Le point de participer en 2010 au solo British Club, une télé-réalité suivant des personnalités dans leur lutte contre les kilos superflus En 2013, elle n'a pas totalement retrouvé la ligne, mais participe à la télé-réalité Splash, un concours de plongeon tenté en 2013 en France par M6 sous le titre Splash, le grand plongeon, mais s'est blessée en cours de tournage En 2015, elle s'est fait retirer ses implants mammaires au cours d'une autre télé-réalité Boitier Autant de voix sans issue qui ont mené Nicole et Gjer a de gros soucis financiers En 2015, l'ex-actrice s'est retrouvée devant le tribunal des surendettements.Pour payer ses bêtes, elle a dû vendre la maison qu'elle avait achetée du temps de la gloire Mais la vente n'a pas vraiment renfloué son porte-monnaie. Près de 70% du montant de la vente, à 1,15 million de dollars, a aussitôt été capté par la banque Aux dernières nouvelles, Nicole et Gjer a créé Scoop, une petite entreprise de vente de glace, en fait un modeste camion glacier, qu'elle présentait en 2014, comme un petit business familial Une activité qu'elle bonifie en participant notamment à des animations de grande surface, et d'occasionnelles télé-réalités, comme le Battle Network Star diffusé en septembre 2017 sur ABC Sous-titrage ST' 501